Bonjour, si vous souffrez de stress ou d'angoisse, cette séance vous est destinée et va vous proposer des pistes pour aborder vos difficultés de façon différente afin de les apaiser. La première chose essentielle lorsque l'on souffre de quelque chose, c'est de bien comprendre ce qui nous arrive. Ceci est valable pour toutes les situations. En effet, ne pas maîtriser ce qui se passe en nous ou dans notre vie est source de tensions extrêmes et c'est précisément ce qui nous amène à des états de panique. Attention, ça ne veut pas dire que le contrôle est nécessaire, le contrôle fait justement partie des sources d'angoisse. Non, c'est la compréhension qui est indispensable. Comprendre ce qui se passe, même si on n'en contrôle pas le contexte. Alors, prenons un instant pour comprendre. Je vais détailler des choses difficiles, non pas pour vous replonger dans la souffrance, mais bien pour que vous puissiez vous reconnaître et vous sentir reconnus dans vos difficultés. Abordez-les donc comme tels et vous ne serez pas dérangé par ma description des problématiques listées. Cela va peut-être étonner certains, mais la manifestation de stress n'est absolument pas un problème. Le stress est naturel, c'est un phénomène physiologique d'adaptation qui est utile car il nous permet de faire face à une situation compliquée. Il est donc une sorte de signal d'alerte qui nous informe qu'il y a lieu de faire quelque chose pour se sortir positivement de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Ce qui est problématique en revanche, ce sont les conséquences du stress, si celui-ci est mal géré. En effet, il peut alors être dévastateur pour le corps et la santé en général. Les conséquences sont alors à tout niveau, la santé bien sûr, mais aussi les relations sociales et la réussite de ce qu'on entreprend. C'est donc là qu'il y a lieu d'agir sur notre réaction au stress. Soit nous adoptons des comportements constructifs et positifs, et dans ce cas le stress nous portera vers la réussite, soit il nous fait peur et nous le transformons en angoisse qui, elle, va nous paralyser. L'angoisse est une manifestation bien plus complexe que le stress. À ce niveau, le mental intervient. On se sent comme pris au piège dans une toile d'araignée dont on ne parvient pas à se dépêtrer, comme si tout nous échappait sans que nous n'ayons les ressources pour nous en sortir. Les battements cardiaques s'accélèrent, la gorge se noue, le ventre aussi. On peut transpirer ou au contraire ressentir un froid intense. On a du mal à respirer, la douleur s'empare de nous, la peur aussi. On peut craindre une crise cardiaque, avoir l'impression que notre corps nous lâche. C'est la perte de contrôle totale. Ces situations sont courantes aux urgences des hôpitaux, car la personne qui souffre ressent effectivement les symptômes qui s'apparentent à des détresses cardiaques ou respiratoires. Il n'en est pourtant rien. Le corps est intact, les organes sont sains et en parfait état de fonctionnement. Et souvent, même si c'est une bonne nouvelle pour le patient, c'est extrêmement frustrant car il peut avoir l'impression de ne pas être reconnu dans son ressenti. Pourtant, ce ressenti est bien réel. Alors, comment s'en sortir ? Vous l'aurez compris, tout se joue entre le stress et l'angoisse et à notre capacité à ne pas basculer de l'un vers l'autre. Et pour cela, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'être en parfaite conscience et compréhension de ce qui se joue. Et la seconde, c'est alors de mettre en place les outils pratiques qui nous permettront de ne pas basculer, de garder ou reprendre le contrôle de soi et de son corps. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous assure que c'est possible. Vous n'êtes pas condamné à souffrir du stress ou de l'angoisse, même si vous avez l'impression aujourd'hui que dans ces moments-là, vous perdez toutes vos capacités. Je vous propose maintenant une démonstration des outils que vous pourrez mettre en place dans ces moments-là par le biais d'une courte séance qui vous permettra de mieux les intégrer. Ce que nous allons faire, c'est simplement deux choses. Remettre nos pensées sur une réalité plus juste, tout en effectuant un exercice de cohérence cardiaque, méthode médicalement et scientifiquement prouvée pour faire redescendre le niveau de stress en cinq minutes. Vous pouvez vous assurer d'être confortablement installé, fermez les yeux et vous laisser guider par ma voix. Concentrez-vous sur le sens des phrases prononcées et à chaque phrase, inspirez ou expirez. L'idée est que chaque phrase donne le rythme de votre respiration. Allons-y. Videz vos poumons de l'air qu'ils contiennent et inspirez. Mon corps va bien. Je vais rester parfaitement conscient. Je suis en sécurité. Le calme va revenir en moi. Je suis capable de me calmer. Je me fais confiance. Je m'apaise. Chaque inspiration me détend. Et l'expiration atténue mes tensions. Même si je me sens mal, je vais bien. Ce n'est qu'un moment difficile qui va s'arrêter. Rien n'est grave. Bientôt, ce sera fini. Je serai relaxé. Je cesse d'avoir peur. La souffrance s'atténue. Elle va complètement disparaître. Tout ira bien. Mon corps va bien. Je vais rester parfaitement conscient. Je suis en sécurité. Le calme va revenir en moi. Je suis capable de me calmer. Je me fais confiance. Je m'apaise. Chaque inspiration me détend. Et l'expiration atténue mes tensions. Même si je me sens mal, je vais bien. Ce n'est qu'un moment difficile qui va s'arrêter. Rien n'est grave. Bientôt, ce sera fini. Je serai relaxé. Je cesse d'avoir peur. La souffrance s'atténue. Elle va complètement disparaître. Tout ira bien. Mon corps va bien. Je vais rester parfaitement conscient. Je suis en sécurité. Le calme va revenir en moi. Je suis capable de me calmer. Je me fais confiance. Je m'apaise. Chaque inspiration me détend. Et l'expiration atténue mes tensions. même si je me sens mal. Je vais bien. Ce n'est qu'un moment difficile. Ce n'est qu'un moment difficile la souffrance. La souffrance s'atténue. Elle va complètement disparaître. Tout ira bien. Tout ira bien. Les petits muscles. Les petits muscles autour des yeux sont parfaitement relâchés. ainsi que vos joues. Votre mâchoire se décrisse. Et vous sentez la détente s'installer à l'arrière du crâne. Dans votre nuque. Votre gorge. Votre cou. Puis dans vos épaules qui se laissent aller naturellement, confortablement. Percevez la quiétude descendre le long de vos bras. Apaisez vos coudes. vos avant-bras, vos poignets, et enfin vos mains jusqu'au bout des doigts. Visualisez et ressentez le relâchement au niveau du plexus. de la cage thoracique. La détente parcourt votre colonne vertébrale. Et décontracte vos organes internes. Entoure votre coeur. Prends soin de votre diaphragme. De vos poumons. Votre ventre qui se détend naturellement. L'apaisement s'installe à présent au niveau de vos hanches et poursuit le long des cuisses. Vous ressentez le relâchement de vos genoux. De vos mollets. Vos jambes. Vos chevilles. Et enfin de vos pieds jusqu'au bout des orteils. Voilà. Votre corps est à présent totalement relâché et prêt à reprendre son fonctionnement habituel, dans le respect de son bien-être. Même si vous n'étiez pas particulièrement stressé cette fois-ci, vous devriez en principe vous sentir plus détendu et relaxé. Le jour où vous serez en situation, vous pourrez écouter cette séance à partir de la sixième minute ou reproduire cet exercice par vous-même en toute autonomie. Dans ce cas-là, retenez de le faire en deux temps. D'abord, vous répétez des phrases rassurantes qui vous remettront sur une juste réalité. D'ailleurs, je vous encourage à les écrire à l'avance pour qu'elles vous soient familières sur le moment même. Puis, cinq minutes de cohérence cardiaque où vous comptez cinq secondes à l'inspiration et cinq à l'expiration. Cela vous permet de diminuer votre rythme cardiaque et en même temps, ça propose à votre esprit un temps de pause puisque vous déconnectez de vos pensées pour compter. Je vous invite à vous référer à mon audio sur la cohérence cardiaque pour maîtriser cette méthode. Une précision tout de même, lors d'une crise d'angoisse, il est fréquent de ne pas avoir la capacité de contrôler sa respiration. Donc, notez bien que cet exercice proposé aujourd'hui est préventif, à effectuer lorsque le stress vous alerte, avant que l'angoisse n'apparaisse. Pour les personnes souffrant d'angoisse importante, il est peut-être intéressant d'en travailler les causes en étant accompagné d'un professionnel qui vous y aidera. Les thérapies cognitives ou comportementales sont très efficaces et peuvent avoir une influence considérable sur votre qualité de vie. N'hésitez pas à vous faire aider. Je vous souhaite une belle route. Prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.